Madame la Première Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, honorables et loups, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis heureuse de me trouver parmi vous. Il y a un mois et demi, la justice française a reconnu par un non-lio l'innocence de la résistance iranienne dans un dossier sur des marchandages politiques. Il y a trois ans, la justice avait déjà prononcé un premier non-lio disant que les actions de la résistance iranienne pour renverser la tyrannie ne peuvent pas être considérées comme du terrorisme. Cette décision est tout simplement une reconnaissance de la légitimité de la résistance pour renverser la dictature religieuse en Iran. Le peuple iranien a payé le prix de cette injustice par beaucoup de souffrances et des milliers d'exécutions. Ce dossier a enchaîné la résistance pendant 14 ans. Le livre du préfet Yves Bonnet sur cette affaire est d'une grande valeur car il fait la lumière sur plusieurs réalités. Dans sa politique, l'Occident s'est trompé de cible. Au lieu du régime de Mullah, les États-Unis et l'Union européenne ont visé la résistance iranienne qui lutte contre le corps de l'intégrisme. L'assaut de 1 300 policiers contre les bourreaux de la résistance à Auvers-sur-Oise en 2003 et les contrôles financiers et juridiques longs et sévères sont un exemple majeur de cette politique. L'étiquette de terroriste, le bombardement des camps de l'OMP en Irak par les Américains en 2003 ainsi que la campagne de désinformation sont aussi des exemples de cette politique. Ces événements ont donné du temps au Mullah pour développer la force terroriste OTS pour remplir de roquettes les dépôts du Hezbollah pour avancer leurs projets d'armes nucléaires et surtout pour exporter l'intégrisme du Moyen-Orient à l'Afrique qui ravage aujourd'hui l'Irak, la Syrie et les autres pays de la région. Je vais profiter de cette occasion pour aborder trois sujets. D'abord, la crise dans la région. Depuis l'été dernier, une grande coalition s'est formée contre Daesh mais son succès dépend de connaissances de l'ennemi principal et des racines de la crise. Daesh est le produit des crimes sans précédent des Mullahs en Iran de Bachar Assad en Syrie et Maliki en Irak avec leur politique sectaire contre une grande partie de la population en Syrie et en Irak. En 2011, avec des crimes sans limites, le régime iranien a mis toutes ses forces militaires d'où renseignements et diplomatiques pour empêcher la chute de Bachar Assad et l'Occident a choisi de ne pas agir. Après la guerre de 2003, le régime iranien a transformé l'Irak en son arrière-cours en dominant tous ses organes. Les milices terroristes liées au Mullah ont sauvagement écrasé pendant des années de nombreuses parties en Irak en coordination avec les forces de Maliki. Non seulement les États-Unis n'ont pas protesté, mais ils ont salué l'action de Maliki. L'ampleur de ces crimes a créé les conditions du développement du Daesh en Syrie et en Irak. C'est donc le résultat de la complaisance avec la dictature la plus horrible de notre époque et de ses alliés. Maintenant, en profitant de cette politique de l'Occident, les Mullah iraniens sont prêts à remplir avec leur milice le vide qui serait laissé par Daesh après les bombardements de la coalition internationale. Quelle est donc la solution alors que tout le monde sait que les frappes aériennes ne sont pas suffisantes ? Les lobbies des Mullahs prônent une politique de collaboration avec le régime iranien dans la guerre contre Daesh. Mais ce serait le plus grand coup porté à la coalition car les peuples syriens et irakiens vont voir que la coalition est aux côtés de leur ennemi principal, c'est-à-dire le régime des Mullahs en Iran. Pour libérer la région de l'intégrisme terroriste, il y a trois éléments indispensables sur le plan politique, militaire et culturel. Sur le plan politique, il est plus que jamais nécessaire de déterminer le véritable front au Moyen-Orient. Les gouvernements et les groupes se divisent en deux fronts. D'un côté, le régime de guide suprême en Iran, la dictature qu'il soutient en Syrie et ses groupes paramilitaires en Irak, au Liban et au Yémen. Et de l'autre côté, les gouvernements, les nations et les groupes menacés par les intégristes. L'ennemi principal de tous les pays arabes et musulmans, c'est le régime de Terran. Il est impossible de vaincre les intégristes terroristes en Irak et en Syrie sans écarter le régime iranien de ces pays. Sur le plan militaire, on ne peut pas remporter la victoire sans les forces anti-intégristes et patriotes. Les tribus et les chefs sunnites irakiens ont plusieurs fois annoncé être prêts à lutter contre Daesh si les milices au régime iranien sont écartés. Sur le plan culturel, face aux extrémistes qui agissent au nom de l'islam, il est nécessaire d'avoir une alternative culturelle et religieuse. Une alternative fondée sur un islam tolérant et démocratique et l'égalité des femmes et des hommes et séparation de religion et de l'État. Sinon, le régime des Mullahs et les extrémistes sunnites vont accuser la lutte contre l'intégrisme de vouloir discréditer l'islam. Le MPI qui prend cet islam en Iran a réussi à former une entité culturelle et sociale à ce régime intégriste. Le soutien à la résistance iranienne permettra de faire connaître cette alternative culturelle qui aidera à empêcher le recrutement de la jeunesse européenne par les intégristes. Le deuxième sujet que je voudrais aborder, c'est le projet d'armes nucléaires que le régime iranien s'efforce de conserver grâce à la politique de complaisance et à toutes sortes de tromperies. Même si, en novembre dernier, en raison de cette crise interne et de la pression des sanctions, le régime a été contraint d'offrir un pas en arrière sa part d'une explosion politique et sociale dans le pays. Et l'absence de fermeté des États-Unis et des pays occidentaux ont permis à Roumanie de rendre les conditions d'un accord encore plus difficile et sa perspective plus éloignée. Nous lançons à nouveau un avertissement. Tout accord doit comporter l'application sans condition des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. La fin complète de l'enrichissement de l'Oranion et les inspections internationales inopinées de tous les sites suspects en Iran. Sinon, ce régime aura la voie libre pour se doter de la bombe atomique. Le régime iranien veut prolonger les négociations pour compléter son programme nucléaire. Aussi, j'espère que la France, qui a toujours fait preuve de fermeté et de principes, ne permettra pas au régime iranien d'obtenir satisfaction. Le troisième sujet que je veux traiter, c'est la répression cruelle du peuple iranien. avec un millier d'exécution sur le mandat de Rouhani en particulier réhane de Jabbari samedi parce qu'il se défende contre son violon. avec des prisonniers malades qu'on laisse mourir sans soin dans la souffrance, avec la persécution des minorités religieuses, avec la répression et les exécutions des Kurdes, des Arabes et des Balouches, avec le harcèlement et les arrestations d'avocats et de journalistes, des internautes et ce dernier sommet avec l'agression des femmes à l'acide. Regardez le visage de ces femmes innocentes brûlées par l'acide que leur jettent les bandes criminelles des Molas. Comment la politique d'inaction de l'Occident peut-elle justifier ça ? Les Molas au pouvoir ont poursuivi l'exportation de la répression hors des frontières de l'Iran, de l'assassinat des opposants à l'utilisation des gouvernements européens pour réprimer l'opposition avec l'étiquette de terroriste et l'utilisation du gouvernement irakien pour faire le bloc à Ashraf et à Liberti et massacrer les résistants. Jusqu'en présent, il y a eu 116 morts et près de 1 400 blessés, 21 sont morts dans la douleur à cause du blocus médical et un homme et six femmes ont été prises en otage. Leur crime, c'est d'avoir résisté devant la bête immonde de l'intégrisme et d'être une source d'inspiration pour les femmes et les jeunes dans la lutte pour la liberté. J'espère qu'avec le départ de Maliki en Irak, la France va pouvoir agir avec tous ses moyens pour faire reconnaître Liberti comme un camp de réfugiés sous l'égide de l'ONU, pour faire lever le blocus, en particulier le blocus médical, pour faire assurer le minimum nécessaire à la sécurité et la santé des habitants tant qu'ils sont en Irak, pour faire libérer les otages qui sont retenus depuis le 1er septembre 2013 et pour faire en sorte que l'ONU ouvre une enquête sur le massacre d'Achraf et fasse juger les responsables. Je vous remercie. d'Achraf 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 et fasse juger d'Achraf